Et bonjour à tous, ravis de vous retrouver pour l'émission du vendredi 7 octobre 2022. On se retrouve avec un BTC en léger recul sous les 20 000 à nouveau, 19 940 ce matin, 9h45 que j'enregistre l'émission. On a un Ether à 1355 et on peut constater que globalement ce top 50 est à l'équilibre entre moins 0,50, moins 2, plus 2. On a plus 3 quasi pour Elrond, 56 dollars qui d'un point de vue technique en ce moment nous prépare quelque chose de plutôt sérieux. Si toutefois effectivement en bout de route c'est Bitcoin qui perce à la hausse puisque quand on observe le 4h ici c'est toujours pas gagné malheureusement. On a une volatilité qui est désormais prise au piège entre 18 000 dollars et 20 500 grossièrement et on va avoir je suppose un retour de volatilité assez fort dans les prochains jours puisque on le verra en journalier sur l'analyse technique, on est en train d'arriver au terme d'une contraction de prix qu'on pourrait qualifier d'ailleurs d'un triangle rectangle descendant. Donc j'espère vivement que ça va pas nous faire un fin 2018 bis. CryptoFear and Grid 23 toujours dans l'extrême peur, les ordres de marché plutôt en recherche de vente ce matin 9h45. Une fois le dit qui met en avant que donc la loi MICA est passée tout simplement au niveau de la commission européenne. Donc pour l'instant ça serait en bonne voie pour être adopté d'ici à 2024 avec toutes les bonnes et mauvaises nouvelles que ça peut apporter pour l'écosystème. D'un point de vue purement légal et juridique ça va devoir encore passer deux ou trois échelons supplémentaires pour être par la suite totalement validé entre fin 2023 et 2024 justement. Mais on va pas y couper je pense tout ce qui était dans les textes de MICA. Voilà ça sera probablement ce qui va être adopté pour uniformiser en tout cas la réglementation crypto en Europe. On a Will Clement qui met en avant qu'on a 450 millions de bitcoins open interest qui ont été ouverts tout simplement au moment où on est en train de chercher donc l'extraction autour de 2400. Donc pour l'instant ça serait plutôt les vendeurs à nouveau qui sont en train de se repositionner immédiatement au moindre rebond. On a Kiyongju qui nous met en avant donc les transactions par fees qui sont au plus bas à nouveau au niveau du BTC. Donc un désintérêt constant qu'on peut constater à la fois sur les réseaux mais aussi sur les réseaux sociaux nous en tant que médias crypto pour petit à petit constater que oui nous nous approchons durement de cette phase de désintérêt absolu qui devrait conduire par la suite au point bas ultime du côté du marché crypto. Vous avez l'émission avec Marc épisode numéro 6 qui est dispo en date d'hier sur la chaîne. Je vous invite pour ceux qui ne l'ont pas encore vu à aller la consulter. DJ Cycle qui nous faisait par ici que le prochain cycle sera le cycle des institutions avec tout simplement la régulation qui passera déjà et normalement les portes qui se réouvriront vers le prochain bullrun entre 2023 et 2024 avec pour ce qui nous intéresse le prochain halving au printemps 2024 pour le bitcoin. Coins.fr donc qui reprenait les termes par rapport à ce conseil européen qui adopte Mika ce coup-ci en français. Vous pouvez aussi le consulter de ce côté-là. Un article bien mené par Bitcoin et Ethereum sur Twitter et sur son site directement bitcoin-ethereum.fr par rapport au site qui avait été présenté par Marc stablecoins.wtf. C'est le terminal Bloomberg des stablecoins pour voir notamment un peu ce qui se déroule dans la DeFi au niveau des capitaux et des flux financiers. On arrive au bout de ce rouleau, au bout de cette compression. Ça ne passe toujours pas au nord. Est-ce que ça va déclencher à la baisse ? En tout cas voilà en ce moment on sent qu'on est au bout de cette tension sur Bitcoin. J'espère vivement que ça partirait à la hausse mais quand on voit à quel point ça a été lourd sur ce support des 20 000 dollars, j'ai quand même peur à chaque fois que ça se solde un peu par tout ce qu'on a connu malheureusement par le passé sur le marché crypto, c'est-à-dire une dernière tirette baissière. Google Cloud et Near Protocol qui actent avec Cryptost ici le partenariat pour accompagner les startups et évoluer dans le développement du Web3. Donc très très bon partenariat pour Near Protocol pour le coup, qui est rappelons-le en des pontes du domaine avec Atom Cosmos, avec Polkadot, voilà. On est typiquement dans l'interopérabilité, le crosschain, l'interchain et c'est tout ce qui nous intéresse pour essayer de petit à petit développer l'internet de demain, le fameux Web3. Vous avez 15 charts par rapport à Ignace DeFi Research qui proposent tout simplement l'état actuel de la DeFi, donc je vous invite à le consulter, c'est assez un peu long pour le coup puisqu'il y a 15 postes, mais c'est tout aussi intéressant, c'est en anglais. Je vous avais posé la question hier de quand est-ce que vous vouliez qu'on fasse ce top Alcoin 2023, donc ça sera un top 10 à améliorer comme d'habitude, vous avez désormais l'historique au niveau de la chaîne. Je m'étais dit avant de faire le pôle ici que globalement, il y aurait plus de personnes qui le voudraient de suite en octobre. Alors il y a 32,6% en octobre, 20% en novembre et 46,8% le 25 décembre, comme celui qui nous avait porté chance autour de Noël 2020, ça passe désormais le temps. Donc globalement, je vais écouter l'avis qui a été donné ici quasi à 50%, on va le faire le 25 décembre et ça sera, je pense, une émission qui va être vraiment beaucoup plus montée que d'habitude puisque voilà, je sais désormais que j'ai deux mois et demi devant moi pour bien la préparer. Globalement, comme le disait une personne dans les commentaires, que je le sorte maintenant ou que je le sorte en décembre, ça ne changera pas fondamentalement le top 10 qui est déjà bien posé dans ma tête et dans comment je le présentais. Par contre, c'est vrai qu'on peut avoir une évolution du macro et du marché qui peut-être fera peser certaines balances dans certains sens. Donc voilà, globalement, le top 10, je l'ai déjà. Par contre, quand j'aime bien vous donner quelques petits trucs en plus à la fin, ça, ça peut évoluer effectivement sur une fourchette de 1 à 3 mois. Income Chars qui disait un truc très intéressant ici, c'est en anglais, je vais vous le traduire directement en français pour ne pas avoir à dire des bêtises à chaque fois que j'essaie de faire de la traduction comme ça à la volée. Et il disait que la raison pour laquelle les bears sont aussi misérables, c'est qu'ils ont besoin que le monde brûle et que les gens perdent de l'argent pour être heureux. Pendant ce temps, les traders ont eux juste besoin de volatilité, que ça soit à la hausse ou à la baisse, et ça, c'est tout à fait vrai. Et il est également acceptable d'être neutre dans ces conditions, c'est-à-dire les conditions de marché telles qu'on les traverse actuellement et qui sont très bien représentées par le dollar, le dollar qui est la neutralité finalement. C'est-à-dire, on se réfugie dans la monnaie, on ne veut pas être ni sur les actions, ni sur les cryptos, ni sur les métaux précieux, ni sur les bonds pour certains. Et globalement, voilà, c'est le dollar qui représente, à court terme en tout cas, cette certaine neutralité. Donc globalement, je suis d'accord avec les 2-3 points qui sont énoncés ici, et d'autant plus que, comme d'habitude, après c'est souvent ceux qui en tartinent le plus qui en font le moins. On termine avec l'info du jour qui n'en est pas moindre pour le coup, puisque cette nuit, Binance a dû mettre en pause sa blockchain, la Binance Smart Chain, la fameuse BSC, suite au piratage du bridge. Donc on pourrait traduire ça par un pont Interchain, le BSC Token Hub. Plus de 100 millions de dollars de BNB ont été dérobés. Vous vous doutez bien qu'immédiatement, il y a des mesures qui sont prises pour blacklister les adresses, pour essayer de geler le plus rapidement possible les fonds. Ils ont arrêté donc la BSC. Ça a repris quelques dizaines de minutes plus tard. J'ai vu passer le poste là il y a demi-heure, donc ça devait être vers 9h30, heure française. Tout a l'air de bien aller, en tout cas de ce côté-là. 100 millions pour Binance, c'est pas la mer à boire, mais quand même c'est quelque chose qui laisse se poser la question quant à la sécurité effectivement des bridges en particulier, puisque petit à petit on l'a vu sur Ethereum et on l'a vu sur absolument toutes les blockchains, tous les layers 1, parfois les layers 2, voire les layers 3. Peu importe comment on prend la chose, c'est quelque chose d'ailleurs qu'avait dit Vitalik à très juste titre, plus on rajoute des couches, plus malheureusement la sécurité est mise à mal et les bridges sont ce meilleur monde pour les pirates, entre guillemets, pour venir chercher la petite bête dans des interconnexions justement entre protocoles, entre blockchain et tout ça. Donc c'est là que bon, 100 millions pour la BSC, effectivement peut-être qu'ils vont pouvoir très largement l'éponger parce que c'est Binance, mais c'est des piratages qui ont au moins le mérite de nous rappeler que tout n'est pas acquis, qu'il faut séparer un maximum toutes les transactions que vous puissiez faire au niveau de vos métamasques, de vos ledgers et tout ça. D'ailleurs, il y avait un commentaire qui m'avait été remonté sur YouTube il y a une ou deux émissions de ça, quand j'ai dit qu'il ne fallait strictement pas connecter sa ledger code wallet à son métamasque. Et il y avait une personne qui me disait oui, mais on peut utiliser ledger avec métamasque et tout ça, mais bien évidemment que oui, et je vous encourage à utiliser ledger avec métamasque. Mais à partir du moment où vous connectez, que vous créez une nouvelle seed, une nouvelle paraphrase, une nouvelle adresse, juste pour ce ledger connecté au métamasque. Il ne faut en aucun cas, à partir du moment où vous générez une seed pour un portefeuille que vous n'allez quasiment jamais connecter, justement à chaud pour faire des transactions et qui est votre véritable coffre-fort, pourquoi vous vous le notez sur un petit papier ou sur ce qui vous plaira et pas sur un ordinateur par sur un cloud, puisque vous ne voulez jamais que ces 24 mots se retrouvent sur Internet, tout simplement. Donc je pars du principe qu'à partir du moment où vous vous faites un véritable coffre-fort qui est un coffre-fort à froid, je le rappelle, ce n'est pas pour venir greffer l'acide dans un métamasque que vous venez d'installer et que vous ne savez même pas si c'est un bon métamasque ou s'il est vérolé. Derrière, c'est la porte ouverte un peu à tout et n'importe quoi. Et récemment, je ne suis pas allé vérifier d'un point de vue technique si c'est réalisable ou non, mais il y avait des personnes qui avaient signé, pré-signé des autorisations complètes, des approuves all au niveau de leur métamasque via une ledger. Et derrière, ils avaient pu aussi se faire siphonner certains fonds. Alors, je ne veux pas créer de psychose ou quoi que ce soit, puisque ça vient avant tout d'un geste de l'utilisateur qui a eu une conduite erronée et qui derrière, malheureusement, quand vous approuvez l'intégralité pour pouvoir siphonner l'intégralité du wallet, eh bien, il arrive ce qui devait arriver. Mais voilà, c'est à vérifier pour ce pan-là en particulier, puisque je ne veux pas dire de bêtises, et bien évidemment, ça reste à ce jour le hardware wallet, la meilleure façon de se protéger, une des meilleures façons en tout cas. Mais globalement, pour en revenir à nos moutons, prenez le temps toujours de séparer au maximum ce que vous laissez sur les échangeurs, ce dont vous avez besoin, ce dont vous n'avez pas besoin au long terme. Quand vous commencez à avoir des capitaux importants, pourquoi pas mettre en place un multi-signature, avoir plusieurs clés, avoir du matériel dédié qu'à ça, un petit ordinateur. Maintenant, on fait des ordinateurs à 200-300 euros. Vous vous prenez un téléphone, limite les Alcatel ou les Nokia de l'époque, qui auraient juste un tout petit peu de connectivité pour vous mettre un 2FA dessus, et vous essayez d'avoir une hygiène numérique et de sécurité qui ne soit pas des moindres pour le coup, puisqu'on voit que ça peut aller très vite dans ces cas-là. Le crypto total, donc toujours autour de la moyenne mobile 200, 918 milliards en léger recul ce matin. Crypto total des altcoins, au-dessus lui de la moyenne mobile 200, mais toujours sous la moyenne mobile 20, autour de 535. On est en train de continuer à faire ce yo-yo. 20 000 dollars, donc, pour Bitcoin. On a clôturé hier le BLX à 19 960. Donc, globalement, énorme zone de travail, autour de 19 000 à 20 000. On a ce creux de volume profile à venir chercher par la suite, autour de 24 300, qui nous conduirait, si on a la pelle d'air, jusqu'à hauteur de 29 000, si jamais c'est la fin d'année heureuse qui se déroule. Sinon, comme vous le savez, on passera et on ira sous ce support des 18 20 000. Et là, c'est la porte ouverte à tous les scénarios, 15 000, 13 000, 12 000, 10 000, pour les derniers recours. On a l'ESP 500, qui est là en léger recul également, mais qui avait bel et bien rebondi sur sa moyenne mobile 200. C'était plutôt clean pour le coup. D'ailleurs, je suis en train d'oublier, de vous montrer en journalier justement, qu'effectivement, nous avions sur Bitcoin la petite contraction ici finale au niveau de ce qui pourrait s'apparenter effectivement à un triangle, rectangle, ascendant, un peu à la façon de ce qu'on avait à la fin de 2018. Donc, il va falloir faire très, très attention de ce côté-là. Je repasse en hebdomadaire et de toute façon, il n'y a pas énormément plus à dire par rapport à ce que je vous ai déjà dit dans les dernières émissions, d'un point de vue technique en tout cas, Ethereum 1350 qui yote autour de la moyenne mobile 200 sous la moyenne mobile 20, mais qui essaie tant bien que mal de se rattacher à la TH de 2017, début 2018. On a le DXY pour le coup qui a rebondi hier autour de 112 points après avoir touché pile poil la parabole ici autour de 110. Malgré tout, ça fait penser quand même à un triptyque ici de bougies de distribution ou de pré-top. On va voir ce que ça va donner puisque là aussi, on a pas mal de chiffres encore à venir chercher au niveau des States au cours de ce mois d'octobre qui vont faire pencher forcément la balance dans un sens ou dans l'autre. La Bitcoin dominance, toujours bloquée autour de 41.6 dans l'attente effectivement d'avoir un mouvement impulsif sur Bitcoin. L'Ethereum dominance pour sa part est autour de 18. Léger progrès après avoir stoppé autour de 17.6. Je vois que j'ai total énergie dans le vert, donc on n'en parle que très peu souvent, des actions françaises notamment. Mais pour le coup, vis-à-vis de tout ce qu'ils déploient en ce moment et la vision qu'ils ont pour le futur, globalement, c'est une action petit à petit en plus à dividende que je rentre en portefeuille. Alors le best-of, évidemment, c'était quand il y a eu la mèche ici autour de 21 euros à la mi-mars au moment du crack Covid. Il y avait eu ce point en novembre 2020 autour de 25 euros. Et on voit depuis qu'on est revenu chercher donc pas loin des points hauts ultimes autour de 57, 58. Donc voilà, il y a quelques actions aussi pour des portefeuilles comme ça long terme pour ceux qui veulent se diversifier. On parle souvent de Total Energy, de Air Liquide, de AXA et il y en a quelques autres. Comme je vous ai dit dans une des dernières émissions, mais là aussi, c'est quelque chose qui nécessite un travail préparatoire au moins aussi important que pour vous faire un top 10 alcoin, on fera une émission autour des actions françaises, des actions américaines. Et pour tout ce qui est actions françaises, je sais qu'il y a bon nombre de personnes infiniment plus calées que moi, voire des gestionnaires de portefeuille et tout ça qui regardent aussi les émissions crypto sur YouTube. Il y a pas mal de personnes à une époque quand j'avais demandé sur Twitter qu'ils m'avaient immédiatement contacté, que ça soit en DM ou par mail, des gens qui travaillent en banque d'affaires et tout ça. Ça serait plutôt cool d'avoir comme ça une expertise extérieure aussi qui viennent renforcer donc un peu comment peut se positionner n'importe quel particulier pour essayer de se construire à la fois le portefeuille de bon père de famille, mais aussi pourquoi pas un portefeuille un peu plus agressif, un portefeuille à dividendes. Enfin voilà, il y a tellement de choses à dire sur la bourse aussi. C'est un domaine qui est aussi passionnant et aussi large que celui qui nous anime dans les cryptos. Mais justement, ça nécessite aussi une expertise qui est tout autre et une connaissance parfois sur plusieurs décennies par rapport à ce qui peut se passer sur les marchés traditionnels avec des boîtes qui des fois ont justement cet historique. Et là, ça peut aider ou non d'ailleurs à regarder sur quelques dizaines d'années un peu comment se sont comportés les capitaux sur les boîtes que ça soit pour le DAX allemand, pour le CAC 40 français, enfin voilà, tout ce qui va bien. 19 960 tiers pour le BLX, toujours raccroché à la branche mais toujours pas de pump, toujours pas de mouvement. On est en fin de contraction, la même fin de contraction que ici à l'automne 2018. J'espère vivement qu'on ne va pas terminer ainsi mais historiquement, le marché crypto n'a jamais fini ses phases de correction par d'un seul coup un pump sorti de nulle part. Alors, est-ce qu'on est dans la phase d'appli et de désintérêt à la janvier, février 2019 et on va d'ici la fin d'année faire la bougie d'avril 2019 25 000 dollars sur Bitcoin puis 30 000 ou est-ce que nous sommes sur la compression du triangle rectangle juste avant le dump et on finit entre 12 et 15 000 l'année ? Voilà. Désormais, c'est deux scénarios antagonistes, deux scénarios qui sur la fin se rejoignent puisqu'on aura notre point bas qui est peut-être d'ores et déjà fait autour de 20 000 ou qui est à venir dans le trimestre en cours et globalement, je pense que ça risque de bouger bien plus vite que ce qu'on le pense. Je vous souhaite un excellent week-end, je vous retrouve lundi si jamais il se passe quoi que ce soit ce week-end, bien évidemment, on fera une émission mais voilà, pour l'instant, on est dans l'attente effectivement de ce mouvement impulsif et un peu plus directionnel qui sera de toute évidence drivé par les décisions macro-géopolitiques et de la Fed et de voir un peu les derniers chiffres et notamment de l'inflation. Je vous souhaite un excellent week-end et pour ma part, je vous dis à lundi. Ciao, ciao !